hey hey bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit make up mais avant cela on va piocher dans le sac donc suivant ce que je vais piocher je pourrais peut-être réaliser le make up que j'avais en tête aujourd'hui on verra bien si ce n'est pas le cas et ben on avisera bon allez comme d'habitude on va venir piocher dans le petit sac de chez action là vous le savez depuis on va dire une bonne semaine c'est ce que je fais tous les jours j'ai pris un produit voilà je repose mon petit sac donc ce produit enfin quand même depuis le temps que je voulais cela enfin l'un des trois puisque j'en ai trois donc on va tester aujourd'hui ce petit gloss lip gloss marble au début j'ai cru que c'était marbré non c'est pas marbré c'est marble ça vient de chez max and more et c'est la teinte 366 bright berry alors je suis pas sûr que ça va aller avec mon make up mais écoutez tant pis j'avais un petit make up en tête et donc on va réaliser ça ensemble donc pour mon temps j'ai posé tout ce qui est comment dire mes produits de jour et ben pour le teint dans le petit fontain de chez max and more la teinte 122 et là je vais venir du coup l'appliquer et puis vous allez voir je vais essayer de faire un petit make up j'avais envie de folerie aujourd'hui aujourd'hui donc pourquoi pas on verra ce que ça va donner est ce que ça va aller comme make up mais voilà j'avais envie un peu de de follerie un petit peu de couleur et on verra si ce que j'ai choisi ira en make up bon bah écoutez ce petit fontain moi je le trouve quand même pas mal franchement bon moi j'ai une peau sec donc qui tient bien sur ma peau et par contre moi je je voudrais savoir donc je le testerai pendant les périodes de chaleur parce que moi je voulais savoir si au niveau quand il fait très chaud est ce que quand on transpire est ce qu'on quand on suit un peu du visage comment il se comporte donc ça on verra et ben quand on aura les grosses chaleurs pour ce temps c'est pas encore le cas mais bon bon après il est très bien au niveau de ma de ma teinte de peau moi le 122 se font bien à mon visage après je crois qu'il en existe plusieurs teintes j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont dit qu'elles avaient pris des teintes différentes apparemment elles en sont aussi contentes et voilà donc j'ai envie de vous dire pour un euro 59 si vous le voyez chez action donc il est reformulé je pense qu'ils ont changé leur packaging parce qu'avant il était on va dire pareil que ça mais avec plus du noir dessus donc le packaging était plus noir je pense qu'ils ont dû reformuler juste le packaging donc voyez ça a quand même pour moi une très très bonne couvrance quand même bon moi je recherche pas non plus à tout camoufler j'ai des tâches de rousseur qui vont s'accentuer avec comment dire les beaux jours et des petits grains de beauté par ci par là et je recherche pas non plus à venir tout cacher je veux juste un petit peu sublimer ma peau et puis comme on nous promet une petite un petit teint mat c'est parfait bon j'aime pas trop le mat d'ordinaire mais bon il est pas mal celui-ci quand même bon il vient bien cacher mes petites rougeurs puisque vous le savez moi j'ai un petit peu de rougeurs je trouve que ça vient bien le cacher après j'ai envie de vous dire je pense qu'il doit être modulable donc vous pouvez en remettre un petit peu par ci par là voilà donc je vais venir mettre je vais pas poudrer mon teint tout de suite parce que je vais venir mettre un petit peu de correcteur je vais venir prendre le correcteur de chez Flormar c'est le liquide Perfect Couvrage Concealer la teinte 02 Ivory pour moi et là comme j'ai envie de vous faire un petit make-up coloré j'avais envie de donner de la chance à mon phare puisque je sais je connais le phare et je sais que sans base malheureusement il va pas être si fort que ça mais du coup je vais mettre un petit peu de base pour une fois un petit peu de concealer ça va me permettre d'avoir une petite base pour mes paupières c'est vrai que vous me voyez pas souvent mettre de correcteur mais moi j'en mets surtout sur mes paupières pour venir comment dire les matifier et pour faire popper le phare sinon c'est vrai que je mets pas souvent de correcteur allez avec la petite éponge on vient tapoter comme ceci bon j'espère que vous allez bien en entendant oui c'est très très rare que moi je mets du correcteur ou de la base à paupières c'est vraiment quand j'ai envie que mon phare elle ressorte intensément et c'est vrai que le phare que j'ai envie d'employer aujourd'hui est assez clair donc j'avais envie qu'il ressorte voilà bon maintenant que j'ai posé ce petit concealer alors j'ai fait un test j'ai nettoyé mon éponge beauty blender le fond de teint de chez Max & More se nettoie très très bien par contre mon fond de teint de chez comment dire de chez Kiko lui il est tenace j'ai pas réussi à faire partir les traces par contre Max & More vous voyez je l'avais appliqué un petit peu avec mon pinceau avec ma petite éponge et il s'est très très bien nettoyé voilà alors je vais venir poudrer du coup un petit peu ce teint et les paupières je prends ma petite poudre Berry Sweet comme ceci c'est celle à la fraise j'en mets pas une tonne j'en mets juste un petit voile pour venir un peu fixer mon teint et les paupières pour fixer mon correcteur mon concealer voilà donc la petite Berry Sweet la poudre du moment parce que oui tant qu'elle n'est pas finie je ne vais pas réentamer une autre poudre je sais que j'ai réussi enfin à trouver j'avais trouvé celle à la mangue et puis l'autre à la coco mais je n'ai pas envie de tout ouvrir parce que bon voilà quand c'est ouvert après ça prend l'air et ça peut être perdu allez on continue je viens prendre mon petit comment dire Ace Brow powder de chez Fab Factory celui-ci celui qui est du haut avec la poudre et le gel et là je vais venir me redessiner ma petite ligne de sourcil comme je vous dis le pinceau il n'est pas génial donc mais sinon la poudre par elle-même le produit est top franchement ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y a pas plusieurs teintes on va dire que pour moi ça fonctionne mais pas pour quelqu'un qui va être blonde voilà donc j'estompe un peu pour que ce soit plus naturel plus doux oui donc comme je vous dis le pinceau il n'est pas terrible franchement le produit par lui-même est très bien mais le pinceau il faut prévoir un autre petit pinceau allez on va prendre du coup une petite palette aujourd'hui oui oui j'avais envie de de me servir de cette palette-là on va peut-être réussir à faire venir l'été le soleil mais surtout il faut qu'il reste parce que franchement allez je prends ma petite palette comme ceci de chez Flormar donc elle a des couleurs assez je veux dire assez pop pour l'été c'est super et là aujourd'hui j'avais envie de faire un make-up avec la teinte jaune donc vous allez voir je ne sais pas ce que ça va donner mais bon c'est un crash test on va tester ça ensemble et donc du coup je vais venir prendre ce petit jaune et je vais venir le poser sur toute ma paupière donc vous allez voir que je ne vais pas faire un make-up de ouf puisque je ne vais mettre qu'une seule couleur sur mes paupières donc après j'ai envie de vous dire peut-être que vous pouvez reproduire le make-up mais avec une teinte différente si vous ne vous aimez pas le jaune mais comme il est très joli alors vous voyez avec la avec le correcteur il est quand même bien il est plus pétant que si je n'avais pas mis le correcteur je pense un beau petit jaune acidulé là on va essayer de faire venir le soleil donc j'en mets partout sur toute ma paupière ça ne va pas être un make-up très compliqué voilà bon je viens avec mon pinceau estomper la matière donc je trouve que le jaune c'est très joli sur les yeux marrons et ça peut être aussi très joli sur les yeux bleus allez je vais remettre un peu d'intensité moi donc en fait vous venez travailler votre phare jusqu'à temps que vous soyez satisfaites de la pigmentation alors qu'est-ce que ça donne dans la petite glace écoutez ça ressort bien à l'arine light et après bon ça va ça va après voilà c'est une couleur qui est très très claire quand même alors je vais essayer de remonter un peu mon phare plus haut que ma paupière puisque moi j'ai la paupière qui tombe comme ceci mais vraiment sur l'externe de paupière hop voilà donc moi j'avais envie d'avoir mes paupières vous l'avez deviné du coup jaune aujourd'hui donc c'est pour ça que j'ai pris cette petite palette de chez fleur mare elle est en plus je crois en promo en ce moment donc en même temps je vous fais sa petite pub elle existe en plusieurs teintes vous avez la teinte avec des tons plutôt noir bleu gris la black dust en teinte 02 vous avez la teinte 08 fall in love plus avec des teintes rosé bordeaux pêche et puis la petite dernière qui est plutôt bien colorée pour le coup voilà donc ensuite j'avais envie de mettre du bleu avec ce jaune mon idée de make-up était du bleu donc je vais prendre un petit crayon bleu donc je vais prendre ce petit crayon bleu électrique alors pourquoi je prends ce bleu électrique vous allez voir après alors je vais venir tailler un petit peu mon crayon ce qui va me permettre de en même temps nettoyer la mine donc je vais venir mettre mon crayon bleu en muqueuse donc oui moi la muqueuse elle est très très humide donc il faut que je vienne vraiment insister dans dans la muqueuse vous allez voir que de toute façon je vais redescendre ce crayon je vais en mettre aussi dans mon ras de cils inférieur bon c'est un très joli bleu c'est un bleu électrique donc c'est un bleu de chez fleur mare aussi et c'est la teinte quelle est la teinte le blue dream la teinte 12 bah oui j'avais envie de couleur aujourd'hui voilà donc vous allez voir que je vais le redescendre un tout petit peu sur mon ras de cils inférieur comme ceci alors bien sûr ça va peut-être pas être un make-up qui va plaire à tout le monde bah du fait que c'est quand même on va dire assez coloré je viens prendre un petit crayon langue de chat comme ça et je viens estomper un tout petit peu ce petit bleu comme ceci alors j'essaye de le faire mourir dans mon jaune comme ça du coup ça me fait comme un petit trait d'eyeliner un semblant d'eyeliner inversé donc j'estompe bien pour pouvoir un peu redessiner mon ras de cils inférieur et comme je vous dis je viens faire mourir ce petit bleu en on va dire en en eyeliner inversé oh sévrine allez on fait pareil avec l'autre oeil donc toujours pareil donc le pinceau langue de chat ça c'est très bien pour pouvoir enfin moi j'aime bien quand je veux un peu estomper mes ras de cils comme ceci ils sont très très fins alors c'en est un qui vient de chez make-up révolution c'était dans un kit que mon mari m'avait offert donc comme je vous dis on essaye de faire un semblant de liner inversé donc je remonte un peu mon bleu comme ceci ah oui bien sûr ça va être coloré bien sûr là ce make-up là que j'ai choisi je sais bien qu'il est peut-être pas portable par tous voilà donc petit semblant l'eyeliner inversé je trouve ça très joli moi je trouve que c'est plus doux hop voilà j'en mettrai pas plus je vais venir prendre du coup mon petit pinceau avec mon jaune dessus et je vais venir un tout petit peu flouter mon petit bleu comme ceci un tout petit peu voilà donc dans ma muqueuse j'en remets un peu parce que je trouve que c'est pas assez vif ouais je vous dis moi la muqueuse il faut que je la travaille assez longtemps alors normalement il me semble que ce crayon là il est waterproof donc une fois qu'il aura bien imprimé il ne doit plus bouger si je me trompe pas il me semble qu'il est waterproof c'est le Estreme Tattoo Gel Pencil voilà donc pourquoi j'ai voulu mettre ce petit make-up parce que j'avais envie de mettre mon sky height comme ceci de chez Maybelline New York il est très très beau et j'avais envie de faire quelque chose qui pop j'aime énormément sa brosse qui est en silicone je la trouve très pratique pour venir habiller les cils donc pourquoi j'ai choisi le jaune parce que je me suis dit qu'avec le bleu ça allait faire ressortir le tout il est vraiment très très beau et je me suis dit qu'avec le jaune ça allait bien ressortir en fait alors bien sûr que ça fait coloré vous allez me dire mais voilà quoi moi j'avais envie un peu de de couleur aujourd'hui je ne sais pas ce que ça va réellement donner au final mais bon écoutez j'ai envie de vous dire du moment que vous vous aimez c'est le principal vous voyez comment ça ressort bien le bleu ressort bien allez alors moi j'aime beaucoup cette brosse parce que je trouve qu'elle vient bien attraper vos cils elle vient bien poser le mascara alors moi j'ai des cils très très noirs donc c'est assez compliqué de mettre des des mascaras colorés et ça se voit pas énormément donc là le bleu je me suis dit pour l'avoir testé comment dire comme ça sans avec un petit comment dire un petit un petit fard à paupières tout simple je trouvais que ça ressortait pas énormément mais là j'ai envie de vous dire qu'avec le jaune je trouve que ça ressort bien c'est parfait voilà ce que ça donne alors bien sûr ce sera peut-être pas au goût de tout le monde mais bon j'avais envie de ça aujourd'hui voilà je sais pas ce que vous allez en penser alors ça brosse au mascara elle est bien vous avez vu comment ça définit les cils voilà je vais pas en mettre plus je vais en mettre peut-être un tout petit peu sur le bas comme ceci ce qui aurait été bien c'est d'avoir un mascara jaune mais bon on va peut-être pas non plus voilà ce que ça donne il est très très bien ce mascara là moi je l'ai acheté chez Auchan dans galerie Auchan il y était il y avait que le bleu il n'y avait pas il n'y avait ni violet ni rose il n'y avait que le bleu je vais venir mettre un tout petit peu d'illuminateur dans mon creux d'oeil donc pour ça je vais prendre lequel bah écoutez je vais prendre ce petit blanc là qui est dans la petite palette de chez Fleur Mar mais un petit peu violette comme ça c'est la pink desert desert ou dessert et là je vais venir mettre un petit peu de blanc pour venir éclairer un peu comme ceci donc on va voir ce que ça donne non mais quelle idée Séverine tu as eu là vous voyez le petit blanc du coup ça vient faire mon petit point de lumière comme ceci voilà j'estompe un tout petit peu comme ceci je vais venir en mettre un tout petit peu ici en dessous pour m'apporter un petit peu de lumière et du coup en même temps je vais le flouter avec mon jaune pour estomper la démarcation bon j'aime bien on va écouter donner un petit peu de couleur un petit peu de folerie voilà allez excusez-moi un petit tambour goupillon puisque là il n'était pas sec et j'ai dû me toucher un peu les cils voilà allez on va venir mettre je vais peut-être en mettre un peu aussi dans mon ras de cils dans ma muqueuse supérieure comme ceci du coup ce qui me fait peur c'est que le produit que j'ai à tester avec vous j'ai peur qu'il ne soit pas trop adapté à la couleur de mon make-up mais bon écoutez c'était le thème faire des crash test avec les produits que j'ai acheté chez Action et en même temps j'avais envie d'un petit make-up comme ceci voilà je ne sais pas ce que vous allez en penser mais moi j'aime bien un petit peu de de folerie un peu de couleur ça fait du bien ensuite je vais venir prendre du coup mon fard à joues c'est la teinte de chez mes sodas je vais le retourner mais pas tout de suite parce que sinon il risque de tomber j'arrive au bout on dirait je me fais penser mais bon je vois bien les commentaires à la maman moelle nœud qui vont arriver je me fais penser à Dory les couleurs de Dory écoutez au moins ce n'est pas un make-up comme tout le monde comme ça au moins on ne peut pas dire qu'on a copié sur un tel un tel un tel c'est la petite folerie de Séverine allez je viens estomper pour que ce soit plus joliment fondu donc je vous disais que c'était le mes soda c'est la couleur King Ki 204 je l'aime beaucoup ce phare à joues bon vous allez voir dans une prochaine vidéo que j'en ai acheté un autre petit prix aussi un peu dans ces teintes là mais on verra cela ensemble sur une prochaine vidéo dites moi ce que vous en pensez de ce petit look bah écoutez moi j'aime bien voilà après ce sera peut-être pas au goût de tout le monde je viens un petit peu estomper ma démarcation du jaune comme ceci au moins je trouve que ça a l'avantage de faire ressortir ce petit mascara bleu on va mettre un petit rouge à lèvres du coup enfin non c'est pas un rouge à lèvres c'est un lip gloss marple comme ceci de chez action donc la teinte 366 le bright berry donc ça ça va être le petit test du jour alors par contre leur packaging je vous assure que vous risquez pas de les voler quoi parce que si vous l'ouvrez de toute façon vous cassez le la boîte c'est assez dingue ça voilà bon là il est cassé du coup et franchement on n'arrive pas à les ouvrir ah bah si par les fesses par les fesses Sévrina allez donc on a un petit comment dire gloss comme ceci pourquoi j'avais voulu l'appeler le marbré mais non c'est pas le marbré c'est le marble voici comment il est c'est un petit récipient de 4,2 grammes donc on va voir ce que c'est comme gloss c'est le test il est comme ceci il n'y a pas d'odeur premier abord allez oh bah ça va j'avais un peu peur de la couleur je m'étais dit ça se trouve ça va ressortir rouge non ça va voilà comment il est alors excusez-moi pour le mais voilà de nouveau le rhume à la maison il est très joli il brille bien bon ce qui est dommage c'est que moi chez moi il ne va pas durer longtemps j'ai tendance à me mordre les lèvres à me pincer les lèvres et puis comme je vous dis si peu qu'on aille boire un café ou un thé ou quelque chose et bien tout de suite il n'y a plus rien en tout cas il est très joli je trouve alors il ne colle pas les filles si vous n'aimez pas si vous êtes comme moi que vous n'aimez pas les gloss qui collent qui vous collent les babines et bien j'ai envie de vous dire ils ne sont pas mal ceux-là franchement il ne colle pas bon ben bien sûr si vous vous faites un petit make-up avec vous allez être obligé de l'emmener avec vous pour faire vos petites retouches voilà mais il est très joli je trouve en couleur et je pensais même qu'il allait être plus vif que ça mais c'est très joli très joli teinte voilà bon voilà j'en ai fini avec ce petit make-up qui pour le coup est très coloré j'avoue c'est vrai j'avais vraiment envie de vous faire un petit make-up dans ces teintes-là aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit make-up en gentillesse bien sûr dans la gentillesse et la bienveillance et moi en entendant je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos allez prenez soin de vous bisous